Bienvenue sur votre chaîne préférée d'informations en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. On commence. Du côté du Burkina Faso, manifestation pour plus de sécurité après une attaque. En effet, plusieurs centaines de personnes ont manifesté jeudi à Nouna, une ville importante de l'ouest du Burkina Faso, en proie à des violences djihadistes pour réclamer davantage de sécurité après la mort mardi de six habitants, ont rapporté des habitants à l'AFP. Des centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi matin devant le détachement de la gendarmerie de Nouna, chef-lieu de la province du Kossi, dans la région de la Bourque du Mouhoun, pour réclamer plus de sécurité dans la ville et aux alentours, a indiqué à l'AFP Madi Kambari, un des manifestants. Selon les organisateurs de la manifestation, la circulation est devenue très dangereuse sur les divers axes autour de Nouna en raison de l'activité des groupes djihadistes. On assiste à un blocus progressif. Depuis plusieurs semaines, des individus armés opèrent des contrôles sur certains axes de la ville. On veut que ces axes soient sécurisés pour faciliter nos déplacements, a indiqué Yacouba Côté, un autre manifestant. Cette manifestation fait suite à l'assassinat de six habitants enlevé mardi sur l'axe Nouna Djibasso et dont les corps sans vie ont été retrouvés mercredi matin, a-t-il précisé. Le chef adjoint de la brigade de gendarmerie, qui a reçu le message des manifestants, a assuré que leurs préoccupations seront prises en compte dans le meilleur de l'hier. L'ouest du Burkina, frontalier du Mali, a été particulièrement endeuillé ces derniers jours. Dimanche, au moins 13 personnes ont été tuées par des individus armés non identifiés à Aurema Koeki, une localité située à 10 kilomètres au nord de Nouna selon des sources locales. Le 13 mai, 33 civils ont été tués dans une attaque de djihadistes présumées dans le village de Yulu, toujours dans la région de la Bourque de Mouhoune. Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'état militaire en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste, apparue au Mali et au Ninja quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières. Et bien chers tes spectateurs, c'est tout pour ces notes d'informations. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'informations.